être là pour ce live. Alors, au sujet ce soir, nous allons parler des réunions, du dossier du Sahara occidental marocain et des réunions qui seront consacrées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant ce mois d'octobre, il y aura trois réunions. Il y aura trois sessions qui seront importantes et qui peuvent marquer un tournant dans ce conflit vieux de plusieurs décennies. Alors, ce que nous allons faire au cours de ce live, nous allons explorer les enjeux, les acteurs clés et les possibles implications de ces réunions. Alors, ces trois sessions qui vont avoir lieu, ce seront des sessions clés, très importantes. La première session aura lieu le 10 octobre. Au cours de cette réunion, l'envoyé spécial, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, M. Staffan De Mistura, présentera le rapport annuel de son son rapport annuel. Il fera un focus sur les progrès ou absence de progrès dans la relance du processus politique. Et il définira ses attentes, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles initiatives qu'il compte mettre en place ou proposer, initiatives diplomatiques, et il y aura les évaluations des différentes parties. La deuxième session du Conseil de sécurité aura lieu le 16 octobre. Et là, il y aura la présentation d'un rapport sur la MINURSO. Ce rapport sera présenté par Alexander Ivanko, qui est le chef de la MINURSO. Il donnera des détails sur les aspects techniques et opérationnels de la mission. Il parlera aussi des points clés, quels sont les défis sur le terrain, quelles sont les violations de cessez-le-feu qui ont été notées au cours de la précédente année. Et il parlera aussi de la liberté de mouvement de la mission sur le terrain. Et finalement, il y aura une troisième session, troisième et dernière session du Conseil de sécurité à ce sujet. Elle aura lieu le 30 octobre. Et au cours de cette session, le Conseil de sécurité devrait adopter la résolution finale. Alors, au cours de cette résolution finale, ce qui est attendu, c'est qu'il y ait un renouvellement du mandat de la MINURSO jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au 31 octobre 2025. Le mandat actuel, je le rappelle, il se termine ce 31 octobre 2024. Et ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'il faudra être très attentif à la nouvelle résolution. Les résolutions, on le verra plus tard lorsqu'on avancera un peu dans l'analyse, les résolutions des Nations unies peuvent se suivre et se ressembler. Mais en fait, elles ne se ressemblent pas. Il y a toujours une petite différence. C'est les mots utilisés, les ponctuations utilisées. et ça, c'est très important. C'est très important, il faut une lecture très attentive, très minutieuse et non pas une lecture rapide et superficielle. Et ce qu'il faudra voir aussi, donc, lorsqu'il y aura l'adoption de cette résolution, il faudra voir quelle est la différence entre la résolution qui sera adoptée le 30 octobre prochain, 2024, et la comparer aux différentes résolutions, et notamment la résolution, la dernière résolution du 30 octobre ou d'octobre 2023. et là, je pense qu'on risque d'avoir une petite différence qui sera très conséquente. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va passer et parler du contexte international qui entoure ces réunions du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, juste, je fais une parenthèse et je vous demande de bien vouloir liker pour que le live puisse monter un petit peu. D'accord ? Alors, le contexte international. Le contexte international, cette année, il est très particulier. Il est très particulier dans ce sens qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées au cours de ces 12 derniers mois depuis la dernière réunion du Conseil de sécurité depuis la dernière résolution. Alors, premier point très important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des pressions américaines qui sont de plus en plus importantes. D'accord ? Ces pressions américaines, elles ont commencé, et là, on va passer en revu ce qui s'est passé ces 12 derniers mois, il y a eu deux visites très importantes de Joshua Harris. Joshua Harris, c'est un sous-secrétaire du State Department qui a fait deux visites à Alger et lors de sa première visite, il a été aussi à Tindouf. Ce qui est remarquable lors de cette première visite, c'est qu'il a pratiquement refusé qu'il y ait une publication de photos, il y a eu une seule photo qui a été publiée lorsqu'il était présent à Alger et ce qui est encore plus notable, c'est lors de sa visite à Tindouf, il avait refusé de rencontrer Brahim Rhali dans ce que le polisario appelle ou qualifie d'édifice présidentiel. En même temps aussi, il avait refusé toutes les photos et ça, c'est des détails très importants. Maintenant, plus près dans le temps, beaucoup plus près, ce qui s'est passé il y a juste quelques jours, je crois que c'était le 27 septembre, si je m'abuse, je peux me tromper, en tout cas, c'est une réunion qui a eu lieu en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, lorsque John Bass lui aussi sous-secrétaire d'État, a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, à cet entretien était présent Joshua Harris et au cours de cet entretien disons que John Bass n'y est pas allé de ma morte. Il a été assez direct, disons un peu plus que direct, il a délivré un ultimatum au ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, en lui disant, et là, on va résumer très succinctement que l'Algérie se devait de modifier, de changer son comportement dans la région. Et ça, c'est un point très important. Autre chose, il y a eu la publication d'un communiqué du département d'État par le porte-parole de ce même département d'État américain, Matthews Miller, qui, dans sa déclaration, à un certain moment, en parlant du Sahara, il a affirmé que ce conflit se devait d'être résolu dans les plus brefs délais. Alors là, on a quand même des faits, des déclarations qui sont importantes. Surtout, si l'on sait que les États-Unis, au Conseil de sécurité pour ce dossier du Sahara, c'est le porte-plume. Pour un porte-plume, pour en d'autres termes, c'est aussi le rapporteur de la session. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis qui sont chargés de rédiger les rapports et les résolutions au sein de ces sessions. et donc, c'est un rôle qui est très important. Autre chose, mais une autre évolution, ou d'autres évolutions notables au cours de ces derniers 12 mois, et là, ça fait la différence avec l'année dernière, c'est que cette année, en plus de la reconnaissance des États-Unis, la reconnaissance israélienne, se sont ajoutées des reconnaissances, là où, plus des Américains, Israéliens, Espagnols, se sont rajoutées des reconnaissances, la reconnaissance française. Et là, aussi, c'est un point très important, puisque la France est membre du Conseil, est membre permanent du Conseil de sécurité. Maintenant, en parlant de membre permanent, il faut rappeler que l'Algérie est pour deux ans, donc encore pour une année, membre non permanent. et on verra l'intervention de l'Algérie, quelle sera son intervention au cours de ces sessions. Et ça, c'est aussi très important, puisque l'Algérie est partie prenante, même si elle, enfin, si le pouvoir algérien se dédit de cette responsabilité, mais on rappelle que toutes les résolutions précédentes du Conseil de sécurité ont toujours appelé ou incité l'Algérie à participer au table ronde. Et donc, on verra quelle va être la réaction de l'Algérie. Maintenant, donc, on a parlé des sessions qu'il va y avoir, des trois sessions, on a parlé du soutien international croissant à la position marocaine. On doit ajouter que, dernièrement aussi, la Suède, le Danemark, viennent de déclarer leur appui au plan d'autonomie présenté par le Maroc, qu'il y a eu encore d'autres ouvertures de représentation diplomatique à l'Aïeun et à Darla. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on en a perdu le compte. Je crois qu'on doit être vers 35, 36 représentations diplomatiques ouvertes sur les deux villes. Et, parallèlement à cet accroissement du soutien international à la position marocaine, il faut reconnaître que, de l'autre côté, on a un isolement diplomatique de l'Algérie. Alors, pour faire court et ne pas prendre beaucoup de temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions, l'événement le plus notable qu'il y a eu il y a moins d'une semaine, c'est par exemple l'intervention du président du Kenya à la tribune des Nations Unies. Lorsque, en parlant de l'Afrique et de l'Union africaine, il a parlé de 54 pays. Et théoriquement, le Kenya est un pays qui reconnaît le polisario. Or, le fait que le président kenyan ait parlé de 54 et non 55 pays, ça vaut ce que ça vaut et ça veut dire long aussi sur l'influence algérienne. Il y a quelque temps, le Kenya avait appuyé la proposition marocaine avant de se dédire au lendemain de la visite d'un émissaire algérien à Nairobi. Concernant aussi cet isolement algérien, même si on est en train de parler d'un conflit à l'international, la situation en interne importe et a son influence. Lorsque vous avez un pays qui est stable intérieurement, qui a une économie florissante, qui jouit d'une légitimité, etc., ce pays-là rayonne aussi à l'international. Or, aujourd'hui en Algérie, il y a plusieurs tensions. Il y a d'abord les tensions économiques. Et là, je rappelle qu'hier et aujourd'hui, le dinar algérien est pratiquement en chute libre. Aujourd'hui, un euro est échangé sur le marché noir, qui est la véritable cotation de devise. Donc, un euro est échangé à 260 dinars, ce qui est un record. Et lorsque vous avez un pays où sa monnaie connaît une dégringolade, ça en veut dire beaucoup aussi sur l'état de son économie. Pardon, mais ça, c'était un moustique. Je l'ai raté. Il y a aussi une décision très importante et qui, elle aussi, illustre l'état de l'économie algérienne. C'est la décision qui a été prise hier ou avant-hier de désormais interdire l'importation des véhicules de moins de trois ans. Et ça, ça prouve énormément. Ça veut dire que vous avez une économie qui n'arrive pas à s'intégrer dans une économie mondiale. Donc déjà, on ne parle absolument pas de s'intégrer à l'organisation mondiale du commerce, on ne parle pas du démantèlement des barrières douanières, etc. Donc, on a une économie qui est, je dirais, chancelante. Aussi, pour illustrer, aujourd'hui, le marché de l'automobile algérien connaît une situation inédite dans l'histoire du commerce automobile. Aujourd'hui, un véhicule de 10 ans d'âge en Algérie vaut aujourd'hui beaucoup plus que ce qu'il valait à l'achat, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'il valait il y a 10 ans. S'il y a 10 ans, il valait, on va dire, 10 000 euros, aujourd'hui, 10 ans après, après 10 ans d'usure, d'usage, ce véhicule-là n'a pas perdu de sa valeur marchande. Bien au contraire, il a gagné. Et pourquoi il a gagné ? Parce qu'il y a un manque de véhicules. Alors, on voit que la pénurie n'a pas touché ou ne touche pas uniquement les légumineuses, le lait, l'huile, les pneus, mais aujourd'hui, elle touche aussi les véhicules. Et donc là, c'est un problème lorsqu'on a une économie aussi faible et aussi friveuse. il y a aussi un autre aspect, un aspect politique. C'est celui de la légitimité intérieure du pouvoir. Et on se rappelle tous les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections présidentielles du 7 septembre. On a vu ce scandale des chiffres annoncés, rectifiés et après, on a eu encore d'autres chiffres, etc. Et surtout, ce qu'on retient, la certitude qu'on a pu avoir à la sortie des urnes, c'est le très fort taux de non-participation des Algériens. Il y a eu un taux de non-participation de près, de plus de 75%. C'est énorme lorsque vous avez 75% de la population qui refuse de participer à des élections qui, quand même, sont les élections présidentielles. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui fait que, disons que, ça ne donne pas une belle image à l'international. Alors, en parlant toujours de l'international, il y a aussi autre chose, et on se rappelle l'échec de l'Algérie aux BRICS, à l'intégration aux BRICS. Pendant des mois et des mois, tous les responsables algériens avaient mis les BRICS sur un piédestal, les avaient présentés comme étant la solution miracle des problèmes économiques algériens, etc. Et après, il y a eu cette déconvenue monumentale du refus de l'intégration. Et surtout, lorsqu'il y a eu la déclaration de Lavrov, qui a précisé qu'elles avaient été les critères retenus par les BRICS pour accepter de nouveaux pays, c'est-à-dire le poids, l'influence, alors, que je me rappelle, j'en ai deux sur trois, le poids, l'influence et le positionnement, et le positionnement à l'international. Et ça, cette déclaration-là, ça avait été un véritable camouflet, surtout, surtout que ce camouflet venait d'un partenaire stratégique. Et aujourd'hui, l'Algérie ne peut plus se prévaloir de ce partenariat stratégique, surtout au lendemain de la bataille de Tinsawatin qui a eu lieu, je le rappelle, du 25 au 27 juillet dernier. Pourquoi ? Parce que avant cette date-là, il y avait eu la visite du général Michael Langley, qui est le chef d'état-major Afrique pour l'Africom. Il était parti à Alger et il avait fait d'énormes pressions sur le pouvoir algérien pour que celui-ci autorise la présence dans le sud algérien de conseillers militaires ukrainiens pour que ceux-ci appuient les forces armées de la Zawad. Les forces armées de la Zawad, c'est les forces rebelles qui ont pris des armes contre le pouvoir central malien. Donc, après la bataille de Tinsawatin, le nombre de Wagner qui ont été tués et faits prisonniers, disons que ça avait été très mal accepté par la Russie. Tellement mal accepté que le président Poutine n'avait pas hésité lors des Jeux Olympiques à se saisir de l'affaire Imen Khlif pour lancer une pique à l'Algérie. Et donc là, ça aussi, c'est très illustratif de l'isolement à l'international de l'Algérie. Maintenant, il y a aussi un autre aspect et ça, c'est un aspect aussi important ou plutôt très important. C'est que le Maroc, pourquoi est-ce qu'il a eu tous ses appuis ? Parce que d'abord, une diplomatie très efficace, très dynamique, très silencieuse, mais aussi parce que le Maroc a procédé à un développement économique du Sahara très important ces dernières années. Aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la possibilité de visiter les villes du Sahara, que ce soit l'Aïoun, le Dakhla, le Smara, etc., peuvent voir la différence entre ces mêmes villes il y a une dizaine, quinzaine d'années et aujourd'hui. ces investissements massifs dans la région, dans les infrastructures surtout, et dans les énergies renouvelables, dans l'agriculture. Aujourd'hui, dans les environs de Dakhla, il y a plus de 5 000 hectares qui sont dédiés à l'agriculture. et tous ces investissements marocains dans l'infrastructure, ils ont eu aussi pour résultat de donner confiance aux investisseurs étrangers et donc ont su attirer des investissements directs étrangers dans ces provinces du Sud. A côté de ça, je vous rappelle que l'un des plus grands ports, sinon le plus grand port d'Afrique en eau profonde est actuellement en construction à Dakhla. Et donc tout ça, ça a un impact très important sur la perception internationale du conflit du Sahara. Et ça, c'est très important parce que la perception, l'image que vous donnez, le sentiment qui se dégage est très important. D'accord ? Maintenant, il y a quelque chose, il y a certains points qui vont être négociés, discutés plutôt lors des sessions du conseil de sécurité. Ce sont les enjeux humanitaires et politiques. Et lorsqu'on parle d'enjeux humanitaires, on pense tout de suite à la situation dans les camps de Tindouf. Beaucoup parmi la presse internationale ont tendance à utiliser l'expression de camp de réfugiés. Or, les personnes présentes dans ces camps n'ont pas le statut de réfugiés. Parce que tout simplement, le polisario, la milice du polisario et le pouvoir algérien n'ont jamais autorisé le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU pour pouvoir recenser les personnes présentes et leur accorder le statut de réfugiés. Parce que d'abord, s'il y a recensement, automatiquement, il y a identification et on peut savoir exactement ces personnes-là si elles sont véritablement originaires du Sahara occidental, par opposition au Sahara dans sa globalité, et ou alors ces personnes-là ne sont pas originaires de cette région. Et ça, c'est très important. Premier point. Deuxième point, si les personnes sont recensées et qu'elles aient le statut de réfugiés, elles ont désormais la liberté de circulation. parce qu'on leur donne un laissé-passer qui leur permet de se rendre dans n'importe quel autre pays. Et donc, si ces personnes obtiennent cette liberté de mouvement, est-ce qu'elles vont rester dans les camps des environs de Tchindou sous le joug de la milice du Polisario ? Donc, c'est une thématique très importante qui va être discutée lors des sessions parce que c'est une thématique qui a des implications humanitaires d'abord parce que ces gens-là vivent dans des conditions qui sont terribles mais aussi des implications politiques. Et là, je vais vous expliquer est-ce que toutes ces personnes sont véritablement originaires de la région ou pas ? Est-ce que les chiffres qui sont présentés par l'Algérie et par le Polisario, est-ce que ce sont des chiffres réels ou qui sont gonflés, etc. Maintenant, un autre point, c'est que ces dernières années, il y a une autre évolution, c'est l'évolution de la dynamique de ce dossier à l'intérieur de l'Union africaine. Et là aussi, depuis que le Maroc a rejoint l'Union africaine en 2017, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On ne va pas passer en revue tous les événements, mais on va citer le dernier événement en date lorsque l'Union africaine a décidé que ne pourrait participer au forum de l'Union africaine avec d'autres partenaires, Japon, etc., que les pays reconnus et que les pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui a donné lieu au scandale de l'arrêt du forum Tricade au Japon et par la suite à la déclaration des responsables japonais qui ont interdit l'accès de certains représentants. C'est ce qui s'est passé aussi à Pékin lors du forum Chine-Afrique. Et là, je vous rappelle que les Chinois, les autorités chinoises, pour qu'il n'y ait plus la même mésaventure qui était arrivée lors de la Tricade, ils avaient fait un marquage comme on dit, on passera l'expression comme on dit en football, ils avaient fait un marquage à la culotte à la délégation algérienne pour être sûr qu'il n'y aurait pas de personnes indésirables infiltrées parmi cette délégation. Et donc, cette évolution, cette nouvelle dynamique de ces dernières années au sein de l'Union africaine est très importante parce que elle permettra dans quelque temps que le Maroc puisse je dirais demander à l'Assemblée générale de l'Union africaine l'expulsion simple de cette entité. Maintenant, concernant ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que les changements subtils qu'il y a au sein des résolutions de l'ONU à partir de 2007, moi je me rappelle, je vous le dirais franchement, en 1998, lorsque Kofi Annan avait été à l'Aïoun, j'avais eu la chance de couvrir, on commençait à l'époque à parler du côté marocain d'une troisième voie, mais c'était quelque chose qui était encore très vague. Après l'avènement du roi Mohamed VI, en 2007, il y a eu cette proposition marocaine de dire un plan d'autonomie. La résolution de 2007 a entériné cette proposition, mais ne l'a pas adoptée complètement. D'accord ? Ce n'était pas l'unique solution. Les résolutions étaient restées assez vagues. Mais, au fur et à mesure des résolutions, au fur et à mesure des années, ces résolutions-là ont évolué lentement, progressivement, vers un langage plus favorable à une solution entre guillemets réaliste et pragmatique. Et, on a commencé aussi, tout aussi progressivement à s'éloigner de l'idée d'un référendum d'autodétermination. Et, aujourd'hui, on ne parle plus de référendum, on ne parle que d'une solution politique qui est le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Maintenant, justement, cette évolution de langage, le fait d'avoir écarté cette idée d'un référendum, normalement, normalement, les prochaines sessions du conseil de sécurité devraient se pencher sur le rôle de la Minurso et son avenir. Parce que là, actuellement, il y a des défis opérationnels. D'abord, sur le terrain, la Minurso a déclaré les années précédentes qu'elle avait des difficultés à opérer à l'est du mur de défense, c'est-à-dire dans la ZEN-Tampon, que le Polisario l'empêchait d'évoluer. Il y a aussi la contestation par la Minurso où la Minurso a signalé que le Polisario ne respectait plus le cessez-le-feu depuis 2020, depuis novembre 2020 et un cessez-le-feu qui avait été accordé depuis 1991. Il y a aussi sur cette question-là du cessez-le-feu les attaques, la double attaque, enfin, les deux attaques qu'il y a eu cette année contre les environs de Smara et des attaques qui ont fait des victimes civiles. Donc, est-ce que il va y avoir qualification d'acte terroriste ou pas ? Je ne pense pas que le Conseil de sécurité les qualifie d'acte terroriste, il va les dénoncer. Ça, c'est sûr qu'il y fera référence en les condamnant. Il y a aussi des questionnements sur la pertinence du mandat de la Minurso. Aujourd'hui, puisque l'idée première de l'organisation d'un référendum a été écartée, ben, justement, il y a, on se pose la question sur la mise à jour du mandat initial de la Minurso qui était lui centrée sur cette option de référendum, surtout que celle-ci, elle est de moins en moins probable pour ne pas dire qu'elle est carrément improbable aujourd'hui et impossible à remettre sur la table. Et donc, là, il va y avoir, pour le Conseil de sécurité, il va y avoir la nécessité d'adapter la mission de l'ONU à la réalité actuelle du conflit. Il y a aussi, donc, normalement, le Conseil de sécurité devrait faire ou proposer des ajustements pour redéfinir le rôle de la Minurso. Une redéfinition du rôle devrait aussi avoir des implications probables sur la nature et l'étendue de son mandat futur. Maintenant, quelles sont les perspectives pour, on est à la dernière partie de cette analyse ou de cette lecture, quelle est l'analyse et quelles sont les perspectives futures ? Il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a la possibilité du maintien du statu quo avec quelques ajustements mineurs, avec aussi renforcement du soutien à la proposition d'autonomie marocaine. On aura probablement dans la résolution une pression accrue sur l'Algérie pour qu'elle s'engage dans le processus politique. Et là, ce ne serait absolument pas étonnant et on doit s'attendre à ça, surtout au vu des menaces, de la menace ou de l'ultimatum de John Bass à Ahmed Attar. Rappelez-vous, vous devez changer votre comportement dans la région. Et il y a les implications à long terme aussi, c'est que il se peut que le Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité, dans sa résolution, qu'il y ait une rédaction d'une solution qui soit beaucoup plus explicitement basée sur l'autonomie, sur une autonomie sous-souveraineté marocaine, que ce soit de plus en plus explicite. Et c'est pour ça que je vous disais au début, la rédaction est très importante. Il peut y avoir des changements qui puissent être minimes, mais ces tout petits détails qui puissent être considérés comme microscopiques par beaucoup, en langage diplomatique, c'est des détails qui sont très, très, très importants. Il y a aussi quelque chose qu'on peut... Il y a aussi quelque chose qu'on peut... à laquelle on peut s'attendre. Excusez-moi, mais j'ai vu un commentaire et... Bon, j'y répondrai plus tard. Il se peut qu'il y ait une possibilité d'une reprise des hostilités après ce conseil de sécurité. là, on pourra développer beaucoup plus au cours d'une autre émission, etc. Parce que c'est tout un débat. S'il y a une reprise beaucoup plus violente des hostilités, est-ce que... Quel serait le rôle de l'Algérie ? Quel serait l'armement utilisé ? Etc. Et on devrait développer beaucoup plus longtemps. D'accord ? Et aussi, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, plus que jamais, le dossier du Sahara a un impact sur toute la région. Surtout pour les États-Unis d'Amérique qui, aujourd'hui, sont très, très sensibles à la stabilité en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et rappelez-vous l'implication des États-Unis, l'implication indirecte dans le conflit armé entre les forces armées de la Zawad et les forces armées maliennes. Et donc, il faut garder un peu une vue globale. Ce qui sera important de voir aussi au sein du Conseil de sécurité, c'est qu'elle va être l'intervention de la Russie, l'intervention de la Chine et qu'elle va être le vote de la Russie. Je vous rappelle que toutes ces dernières années, la Russie, si je ne me trompe pas, s'était limitée à s'abstenir. Est-ce que cette année, elle va s'abstenir ou voter en faveur de la résolution ? Et ça, c'est très, très important. et ça,